La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h. Tout de suite, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va finir avec cette question de Mickaël. Il nous dit la chose suivante. Pour tout vous dire, j'ai eu un plan cul avec une personne malentendante et j'étais pas super à l'aise. Mais le feeling est bien passé et j'aimerais le revoir. Comment je peux faire pour que la prochaine fois, je sois plus à l'aise sans forcément y prêter attention ? Comment expliquer cette gêne, Catherine ? Le fait qu'ils soient malentendants, ça change quoi finalement dans l'histoire ? Ça change qu'il faut des repères nouveaux, bien évidemment, puisqu'on se dit qu'on va devoir communiquer autrement que par les mots, surtout si c'est vraiment une surdité. Donc, il va falloir faire des gestes, il va falloir se découvrir autrement, ce qui veut dire qu'on enlève un canal de communication habituel de soi. Mais c'est simplement là la difficulté. Peut-être aussi l'idée que l'autre est fragilisé, même s'il sait faire et vivre avec ce qu'il est. En tout cas, suffisamment fragilisé pour avoir peur peut-être d'une position plus dominante par les multiples capacités qui sont les siennes par rapport à l'autre. Vous avez raison, on a l'impression que finalement, étant donné qu'il est malentendant, ce serait quelqu'un de fragile et qu'il ne serait pas sur la même longueur d'onde, à savoir tous les deux d'accord pour un plan cul. Peut-être que c'est lui qui se fait des idées et qu'en fait, il s'en fiche complètement, peu importe la déficience. C'est un plan cul, c'est un plan cul ? Oui, d'autant plus que ça ouvre la possibilité justement de l'érotisation du corps, parce qu'on n'est pas obligé de se justifier, on n'est pas obligé de rentrer dans l'histoire de l'autre. Là, il va falloir se parler avec de la gestuelle. Et quand je dis se parler, ce n'est pas que pour dire des mots, c'est se parler corporellement. Et du coup, ça ouvre peut-être au contraire le champ des possibles, puisqu'on n'est pas limité par l'intellectualisation renvoyée par le verbe entre deux personnes. Et Catherine, c'est vrai qu'au début de la question, il nous parle justement d'un plan culmédique, il veut le revoir mais qu'il n'est pas à l'aise. On sent quand même finalement que ça dépasse, il lui a bien plus je crois en fait. C'est ça qu'on peut en conclure, non ? Oui, et peut-être que toute la difficulté, c'est accueillir le fait que quelqu'un différent de soi ou handicapé sur un plan puisse être un objet de désir aussi fort que quelqu'un qui serait exactement comme ça. Finalement, c'est le rapport à soi, la représentation de l'extérieur. Est-ce que je peux aimer quelque chose qui pourrait être plutôt perçu comme de moindre valeur parce qu'il est handicapé, ce qui évidemment n'est pas le cas. Au contraire, je pense que plus les gens ont vécu des choses douloureuses, de devoir faire le deuil de quelque chose, ou peut-être d'ailleurs cette personne est née comme ça, mais plus ils ont dû développer des aptitudes qui les rendent formidables. Donc c'est dommage de se priver de ces plus et de ne voir que les moins. Est-ce que finalement, ce qui se trouve en arrière-pensée ou en fond, et peut-être que c'est un préjugé qu'on a tous, c'est étant donné qu'on a une déficience quelle qu'elle soit, elle peut être auditive, visuelle, peu importe, on serait déficient sexuel. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelque chose de ce rapport-là en disant qu'il est peut-être un peu fragile, il est peut-être moins bon, alors que c'est peut-être un super coup, il ou elle, on ne sait pas. Apparemment, ça s'est quand même plutôt bien passé. Mais bien sûr, la déficience, d'abord, qui n'est pas concernée ? Ce n'est pas parce qu'on a tous nos sens pour la plupart d'entre nous que nous ne sommes pas concernés par des déficiences. Heureusement que c'est contrebalancé par des tas d'autres qualités. Donc effectivement, ne nous limitons pas à ce qui est plus visible ou ce qui est annoncé de l'autre dans sa limite. Il demande de l'aide pour savoir comment être peut-être moins gêné la prochaine fois, plus à l'aise. Il faut peut-être juste essayer de le connaître avant, et que ce ne soit plus résumé à un plan cul, comme il le disait au départ. Ça aidera à être plus à l'aise de faire connaissance, en fait, finalement. Bien sûr, et puis justement, plus la relation évolue, plus elle peut s'éloigner du plan cul. Du coup, ça va inviter au verbe, qui sera une difficulté, parce qu'il faudra se parler peut-être en se montrant les choses, ou comme les enfants. Il y a un truc merveilleux des enfants. Les enfants ne s'encombrent pas du langage qui n'est pas le même. Ils vont sur la plage, ils rencontrent un petit allemand, un petit russe, un petit chinois. Ils parlent la langue de l'autre, pourtant ils ne la connaissent pas par les gestes, par les jeux, par prendre par la main, par accompagner corporellement, que les adultes ont fondamentalement oublié, se sentent ridicules dès qu'ils font des gestes, ou dès qu'ils miment des choses. Ben justement, c'est l'occasion de libérer tout ça pour une fluidité de relation. Oui, un peu de body language, on parle le langage du corps, peu importe la langue. Vous connaissez ça, le body language ! Allez, le klaxon un peu catastrophique. Mais c'était pas mal, j'aime bien ça. Au tout début, ça ne semblait pas le déranger, qu'il était malentendant. Donc finalement, que ce soit avant ou après... Au début, peut-être que c'était une curiosité, avec toute l'ambivalence de la curiosité. Mais finalement, chemin faisant, ça lui a plu. Donc, continuons. Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux.